Êtes-vous pour corriger un prophète ? Un prophète envoyé de Dieu Un prophète, la bouche de Dieu Un prophète, l'interprète de Dieu Oh 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 Connaissez-vous l'origine d'un prophète ? Oh 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 Connaissez-vous l'origine d'un prophète ? Oh oh Qui êtes-vous pour corriger ? Connaissez-vous l'usion ? Connaissez-vous l'reshold ? Connaissez-vous l'Alright ? C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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 C'est terrible mes frères Vous trouverez à la maison Papa et Maman sont en tiraillement Au sujet des enfants Papa dit ceci Quand le papa sort La mère dit aux enfants ne vous en occupez pas Papa est toujours comme ça Depuis que nous sommes mariés, il n'a jamais changé Même si vous le voyez veillir là, il ne changera pas Qu'est-ce que vous dites aux enfants ma soeur Vous êtes en train de libérer les enfants contre leur père Vous l'avez dit qu'il est mal ce garçon là Vous oubliez que c'est votre mari mourir C'est lui qui va rester votre père Mais c'est terrible La manière dont nos foyers se comportent Écoutez le prophète 58 Par exemple, la petite Marie tape du pied Lève ses petits nez Il fait l'amour avec ses petites lèvres Arranges roses par les produits Max Factor Puis elle relève sa petite tête et sort de la maison Quelle honte ! Marie bouge 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 Il est comme un rose, Même avec sa langue, Il n'y a même rien produit de beauté. Il est bien, Il y a un télé-missier, Dans le hier, Il n'y a rien entendu. Maman, si vous ne voulez plus de moi, Je vais partir. Maman, Si vous ne voulez plus de moi, Là, je vais partir. Et sa mère commence à les dorloter. Maman chez toi, Au rien montrer l'autorité de la maman. Il lui dit, ne sors pas Je viens parler à ton père Non, la maman lui dit Comme tu parles Ne me crée pas de problème avec ton père Il ne va pas dire là-bas Vous l'avez empêché ou bien vous l'avez autorisé ? Vous l'avez empêché ou bien vous l'avez autorisé ? Vous l'avez empêché ou bien vous l'avez autorisé ? Voilà pourquoi l'Eglise est dans la condition elle est Vous l'avez emprunté, vous l'avez emprunté Leur veut dire comme les enfants sont désobéissants Et la Bible dit qu'ils se comporteraient comme ça Et les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde Résultent du fait qu'ils ont attristé le Saint-Esprit Laissez-moi dire quelque chose aux enfants Ton père t'aime Et ta mère t'aime Mais vous devez être sûr qu'au ciel Dieu aussi vous a pardonné Aujourd'hui Nos jeunes filles pour lesquelles nous bénissons le mariage Mais c'est terrible mes frères Toujours le césarien Nos maman Elles accouchent à la maison Nous on a cordon ambricade On a coupé avec la paille Je vous dis la vérité Laissez-moi 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 Nous n'avons jamais eu le tetanus Mais aujourd'hui Ecoutez la Bible C'est Paul qui parle dans l'Ephésien 6 Enfin Obéissez à vos parents selon le Seigneur Car cela est juste Honore ton père et ta mère C'est le premier commandement avec une promesse Trois Enfin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps sur la terre C'est une promesse Vous nos filles Vous nos fils Avant Dans la Bible Quand c'est la Bible Jamais les parents n'ont enterré les enfants Mais ce sont les enfants qui ont enterré les papas Mais ce sont les enfants qui ont enterré les papas Mais qu'en est-il aujourd'hui Obéissez à papa et à maman Tu seras heureux Tu vivras longtemps Même quand papa sera parti de la terre Tenez ! Tu es en obéissance S'il y en a On t'en a Tu es en tant que Dieu Tu es en tant que Dieu Il y a Et tu es en tant que Dieu Que des enfants obéissant Je crains Je ne sais pas Je suis en tant que Dieu Je suis en tant que Dieu Que les prophéties des Écritures Ne s'accomplisse pas mal sur nos enfants C'est ce qui ne va pas Parce que c'est Paul qui dit ça L'apôtre Paul L'apôtre de l'église De l'église du Nouveau Testament Dans le 1er Timothée chapitre 4 Il dit ceci L'esprit dit expressment Voilà un problème L'esprit dit expressment Nous devrions voir perdre ça Dans le 2ème Timothée chapitre 3 Il dit sache que dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Car les hommes s'éregoïstes En mis de l'argent A fanfaron Au terre Blanfématère Et rebelles à leurs parents Ingrat Irreligieux Insensibles Et ainsi de suite Les enfants aujourd'hui Papa peut parler Lui témoigner tout l'amour Lui acheter les robes Les jipes importées Insensibles Elle n'en met pas l'amour Au regard de son père Quelle genre d'enfants nous avons Pourquoi l'église est dans cette condition Je suis en train de craindre Que les prophéties de la Bible Ne s'accomplissent pas sur vous Le brevet dit J'avais célébré Au Paragame 59 J'avais célébré Dans quelques jours La première effusion Du Saint-Esprit en Amérique Il y a 50 ans de cette année Que le Saint-Esprit est descendu Pour la première fois Au milieu des anciens Et réunions pentecôtistes D'Azouza Street A Los Angeles Alors que les gens S'étaient renus M. Christ est descendu Parmi ces gens Ceux-ci étaient doux Et paisibles Il vivait une vie de piété Est-ce que je peux dire Dans l'assemblée Que Jésus-Christ est descendu ici Où est la vie de sainteté Où est la vie de douceur Où est la vie de douceur Ils vivaient une vie de sacrifice Quand Christ est descendu Ils étaient prêts à se soumettre Ils étaient prêts à se soumettre Ils étaient prêts à se laisser conduire Par le Saint-Esprit Ils ne se souciaient pas De ce que disaient les gens Ils étaient prêts à se laisser conduire Par le Saint-Esprit Mais aujourd'hui Nos filles Nos filles Nos femmes Nos garçons Le prophète dit au Paragaphe 70 Et aujourd'hui Une roupette Une boîte de produits De beauté Et une paire de shorts Dehors dans la rue Eh bien c'est une honte Et elles affirment Avoir le Saint-Esprit Oh vous dites Mais je parle la langue Oui et le diable aussi Oui mais j'ai crié Oui et le diable aussi Le diable peut imiter Tout ce que Dieu possède Sauf l'amour Il ne peut pas aimer Il ne peut pas imiter Il ne peut pas imiter l'amour Il ne peut pas imiter Il ne peut pas imiter Il ne peut pas imiter les écritures il dit c'est nous qui prendront la couronne pour mettre sur sa tête quand cette écriture est venue à lui il dit Satan au nom de Jésus Christ loin de moi et le diable la fuit comme bien aujourd'hui adore Satan à cause de l'amour de l'argent et nous vous venez bientôt vous réalisez que vous commencez à faire ces choses vous enlevez les barrières vous commencez à faire des compromis et alors il commence à y avoir deux petits clans dans l'église parmi les gens il y a un groupe 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 qui a venu un groupe il y a 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 un groupe sur cette langue mais écoutez quand même les prophètes et alors il commence à y avoir des petits clans dans l'église parmi les gens et quelqu'un dit la tisser et vous vous êtes mis à écouter ces choses et c'est la raison pour laquelle vous avez tant d'annuit vous avez commencé à écouter le diable et entendre un grognement au lieu d'écouter la douce colombre au Saint-Esprit qui veut vous guider, vous conduire et vous aimer quand quelqu'un vient, vous voyez le diacre, vous voyez le ministre qui a prêché là-bas vous voyez le pasteur et vous écoutez ça cet homme-là, ou cette femme-là, il vous amène la malédiction il vous amène la mort dans la maison il vous amène des difficultés vous voyez la femme du pasteur vous voyez la femme du diacre vous voyez, vous voyez et vous écoutez ça vous êtes en train d'en faire entrer la mort dans votre maison c'est terrible mes frères qu'est-ce que je peux vous dire voilà pourquoi l'assemblée chrétienne de qui s'en gagne est dans cette condition-là où sont des miracles aujourd'hui où sont des prodiges aujourd'hui le prophète dit si vous voulez qu'il y ait la lumière enlevez les nuages j'ai l'impression que c'est ma patte j'ai l'impression que c'est ma patte j'ai l'impression que c'est ma patte par exemple 62 dès que vous manifestez l'un de ces petits accès de colère la colombe s'envole immédiatement c'est juste elle ne peut pas le supporter sa nature est différente elle ne peut absolument pas le supporter et non c'est que vous vous mettez à parler de votre prochain vous parlez de lui vous parlez mal de lui elle ne peut pas supporter cela elle ne va pas le tolérer elle ne va pas le tolérer elle s'envole et s'en éloigne elle ne peut pas le supporter plus longtemps la colombe est douce la colombe est humble la colombe ne s'étiendra s'il n'y a rien d'autre qui ne soit de la même nature qu'elle vous commencez à parler de votre prochain vous voyez Thomas vous lui a levé la peau vous voyez le frère Kabamba vous lui a levé la peau il n'y a que toi qui es bon mais les autres sont mauvais c'est terrible mon frère vous commencez à manifester cet accès de colère il n'y a rien d'autre il ne s'est pas il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre à ce moment-là vous prenez des décisions ces frères-là je ne le saluerai jamais qu'est-ce qu'il croit? qui est-il? qu'est-ce que c'est la croix mon frère mon frère bien aimé la colombe vous a quitté il est déjà parti il ne reste qu'à la forme vous riez avec quelqu'un ici vous mangez avec lui ici vous sortez et vous parlez du mal de lui là-bas et vous croyez avoir le Saint-Esprit et vous ne vous répétez pas et vous pensez que si Jésus vient aujourd'hui vous partez moi j'ai doute j'ai doute je ne connais pas qui partira mais avec cette nature là vous ne partirez pas je ne peux pas vous le cacher on vient là-bas vous voyez le frère Kabamba il a fait ceci il a fait cela et vous aussi vous commencez à commenter vous ne savez pas qu'on vous a mené la mort il vous a mené la malédiction je ne sais pas comment je peux parler écoutez 63 mais Dieu peut faire de vous un homme ou une femme avec une nature différente il peut vous donner une nature différente vous me direz et bien frère Branham que vous pouvez nous faire à ce sujet redevenez tout simplement il y a deux animaux qui s'associent c'est la colombe et l'agneau la colombe ne viendra pas sur autre chose que un agneau et bien frère la colonne et bien frère le professeur je ne sais pas si vous êtes devenu un bouc alors débarrassez-vous de ce vieil esprit de bouc pleurez devant Dieu dites Seigneur votre Saint-Esprit de bouc le prophète dit c'est juste si vous êtes devenu quelque chose d'autre débarrassez-vous-en si vous commencez à devenir cancagniens il y a une personne qui fait toujours des comérages des comérages partout à ce moment là vous n'avez pas le Saint-Esprit comme vous prétendez l'avoir dans la prédication c'est rangé du côté de Jésus le prophète dit ceci dites parlez du bien de votre soeur et parlez du bien de votre frère et il dit vous pasteur enseignez à vos fidèles à ne jamais critiquer parce que l'église va mourir vous devenez cancagniens et c'est malheureux et regardez pourquoi nous sommes dans cette condition vous faites les affaires ça ne marche pas la pauvreté envahisse les gens et la misère parce que vous parlez beaucoup et la Bible dit tout homme sera jugé à cause à base de toutes vaines de parents sortis de sa bouche il y a des mauvaises paroles nous disons sur nos soeurs et nos frères des filles de Dieu des fils de Dieu avec lesquels nous avons lavé les pieds nous avons pris la communion à ça vous ne connaissez pas la valeur de cette femme là devant Dieu vous ne savez pas là où Dieu l'a tiré tu es venu d'une bonne famille toi peut-être quand tu étais dans le monde tu n'as commis aucun péché mais ce frère là il était complètement enfoui dans la poubelle du péché je parle avec le pasteur je parle avec le pasteur en train de l'acquiser de n'importe quoi vous ne savez pas si il est coupable ou pas est-ce que vous vous connaissez là où Dieu l'a tiré ? et qui était-il dans le monde ? parfois Dieu ne veut pas avec lui Dieu va vous réprimer notre Dieu aime suivre maintenant ici ce que c'est que qui vit causalement il est parti comme ça c'est que je viens d'aider ma sorge c'est le prophète Zachary qui parle ce n'est pas moi je suis me dit au TF niet je suis résolée ma ser купée Debout devant l'ange de l'éternel Et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'acquiser Josué, il est à l'hôtel C'était son tour de brûler le parfum Et il offrait le sacrifice pour l'opin Et il était dans la sacrificature Mais le diable, il était à côté de lui En train de l'acquiser Maintenant, écoutez comment Dieu parle à Satan L'éternel dit à Satan Que l'éternel te reprime Satan Que l'éternel te reprime Lui qui a choisi Jérusalem N'est-ce pas là un tison arraché du feu Ça c'est Dieu Le diable l'acquise Et Josué était coupable Mais tout ce que le diable l'acquise Il était coupable Mais Dieu lui fait voir Ce type là Même si je l'ai choisi C'est moi qui l'ai choisi C'est moi qui l'ai choisi Mais c'est un tison Parce que c'est un tison Que j'ai arraché du feu Nous autres Nous venons de la profondeur de Satan Dieu est descendu là-bas Il a mis sa mère là dans la poubelle Et il a dit Christophe vient Christophe Avec toute la saleté Et il continue à maquiser Quand il dit Satan Que l'éternel te réprime Vous connaissez ce que c'est Que réprimer quelqu'un C'est le blâmer et le frapper Même le tuer Satan Que l'éternel te réprime Pas que l'éternel te blâme ou te chasse Satan Aïe 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 Verset 3 Or Josué découvert Des vêtements sales Et il s'est tenu devant l'ange Il s'est tenu devant l'ange Les amis sales Ce sont les oeuvres de péché Les oeuvres criminelles Mais écoutez le verset 4 L'ange prenait la parole Dieu à ceux qui étaient devant lui L'ange Il s'est tenu devant lui Et il s'est tenu devant lui Otez-lui les vêtements sales Il s'est tenu devant lui Et il s'est tenu devant lui Et il dit à Josué Voici je t'enlève ton iniquité Et je t'ai rêvé d'habit de fête Et je t'ai rêvé d'habit de fête Et je t'ai rêvé d'habit de fête L'ange tel éternel était là C'est Dieu lui-même qui était là Et il s'est tenu devant lui Parce qu'il était en plein service C'est pourquoi Quand vous voyez un serviteur ici Il est en train de prêcher la parole Vous et moi Nous ne savons pas où il a tiré Là où il a tiré Il a joué Dans quelle saleté nous on ne connaît Et pendant qu'il se tient là Peut-être qu'il a déjà voté son iniquité Combien de gens aujourd'hui meurent dans l'église Parce qu'ils ne lisent pas la parole Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les conduit Seigneur Jésus En pitié de tes enfants Aujourd'hui Un prédicataire Il prêche Il prêche Et là-bas on est en train de critiquer Ici on est en train de mire Même les femmes des serviteurs Quelle malédiction Seigneur L'église Et sa condition Mais c'est terrible ça Moi je ne comprends pas Écoutez les prophètes 64 je vais descendre Jusqu'à 68 Une fois j'ai prêché de toutes mes forces Dans une certaine ville Et il y a des milliers de gens Et j'ai fait un appel à l'hôtel Et j'ai pas savoir couvert le péché sous toutes ses forces J'avais mentionné tout ce qui m'est venu à l'esprit Ce soir-là Une fois le service terminé Une femme Une femme L'air bien prude Passa près de moi Et m'a dit Et m'a dit Et m'a dit Et m'a dit C'est peut-être une vraie chrétienne Elle me dit Vous ne m'avez pas touché ce soir J'ai dit Eh bien cela me fait plaisir d'entendre cela madame Vous devez être proche du homme de Dieu Puis elle s'éloigna sur la pointe de pied Une autre petite dame c'est tenu là Et je lui ai demandé Dites connaissez-vous cette femme ? Oui elle dit oui Et je dis Ce doit être une vraie chrétienne Elle dit Il y a un point que vous avez omis de toucher ce soir frère Branham C'est celui du comerage C'est la plus grande comer du pays vous y êtes Moi j'ai accueilli Elle n'est pas Elle ne vole pas Elle ne comit pas d'il-terre Elle est claire Elle est très bien Mais C'est une grande comer C'est la plus grande comer de l'église Ma soeur bien-aimée Mon frère bien-aimée Le prophète Mais je sais que vous en venez à l'igne de ces choses Je sais que vous en venez à l'igne de ces choses Peu importe que le prédicateur tape la décide ou non depuis la chair Vous voyez ces choses charnelles, ces choses du monde Aussi longtemps que vous le tolérer Vous êtes loin de Dieu et le Saint-Esprit restera éloigné C'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme elles étaient C'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme elles étaient C'est la raison pour laquelle les recouvertes des suyurs n'est pas utilisées ce soir dans le tabernacle C'est la raison pour laquelle ils ont pris de grandes réunions sous-tentes dans le pays Je sais que nous avons de tristé éloigné la douche colombo de Dieu C'est juste C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici Aussi longtemps que nous serons ici indifférents Il ne restera pas avec nous Aussi longtemps que nous serons médicants Nous voulons faire à notre tête Les choses ne marcheront pas Je vous dis la vérité Le prophète dit L'agneau Il était silencieux Il était muet Il n'a pas ouvert la bouche Même quand on a jugé Il était muet C'était tel agneau silencieux C'était tel agneau silencieux Maintenant, au paragraphe 70, écoutez les profs Si vous avez tous les membres de Dieu Mais aujourd'hui, ohlala Comme nous tenons nos opinions C'est moi qui te le dis Si quelqu'un vient me dire quelque chose Je vais te l'arranger Je vais le mettre en pièce Je le dirai à cette vieille hypocrite Quand je la verrai Attends juste que je la voie Nous ne voulons pas de remarques Nous ne voulons pas de conseils Nous sommes des Gécetous Nous sommes tellement importants Le diacre commence à suivre ma vie privée Un chrétien avec une vie privée Votre vie privée C'est là chez vous à la maison Mais ici C'est la parole de Dieu Et le prophète dit C'est là où j'ai lisé, n'est-ce pas ? Le prophète dit Dieu soit béni, Alléluia La colombe s'envole tout simplement Et va plus loin Certainement Le Saint-Esprit n'est plus avec vous Aussi longtemps que vous avez ces sentiments-là Le prophète dit Écrivez cela dans votre livre Il ne le voudra jamais Le prophète dit C'est là où il ne le voudra jamais Le prophète dit C'est là où il ne le voudra jamais Le prophète dit Ce n'est pas là où il y a cette sorte d'esprit Le prophète dit Il faut que ce soit un esprit d'agneau Un esprit doux Alors il sera là Si quelque chose survient Quelqu'un qui a le Saint-Esprit Il ne le remarque même pas Il continue simplement son chemin Et à l'instant même où l'on se détourne Vous savez L'on sait que vous vous êtes détourné C'est terminé Le Saint-Esprit s'en va Aujourd'hui Les femmes Et les hommes Et les hommes Papa et Maman S'assoient sur la table Avec leurs enfants En train de parler du mal des serviteurs De leur pasteur De la femme du pasteur De la femme de Dieu Comment vous voulez que ces enfants-là aiment le pasteur Comment vous voulez qu'ils soient respectués Vous chassez le Saint-Esprit de votre maison Vous faites entrer Satan Ce n'est pas étonnant Que notre vie n'avance pas Nous sommes en train de nous plaindre Parce que vous avez tué même vos enfants Le prophète dit Les enfants qui se sont moqués d'Elysée Ce n'était pas la faute de ces enfants-là C'est parce qu'à la table au petit déjeuner Leurs parents parlaient du mal d'Elysée Et quand ils ont vu l'Elysée Ils ont dit vieille chose Et l'Elysée les a maudits Et les ours sont sortis Et ils ont tué plus de 30 enfants Le prophète dit La faute ce sont les parents Vos papas et mamas Je suis en train de vous dire la vérité C'est vous qui a tiré des malédictions sur vos enfants Mais je dois vous le dire Vous l'avez déjà fait Repentez-vous et Dieu aura pitié de vous Quand vous vous détournez vous commencez à écouter C'est ce qu'elle avait fait Elle s'est détournée Elle a commencé à écouter quelqu'un qui lui a dépeint un tableau très joli Et c'était fini Et à ce moment-là Elle est tombée dans le péché Écoutez les prophètes Quand vous voyez votre frère dans le mal Suivez-vous dans les prophètes Par exemple 73 Peu importe le niveau de l'herbe à 6 Jusqu'où ils se sont enfoncés dans le péché C'est votre devoir de les entourer de vos bras Et de les relever par l'amour Et de les relever par l'amour De Dieu De Dieu Où est-ce que vous le savez que la colombe de Dieu vous a retiré du bourbier C'est votre devoir mes amis Ce monde se merve par manque d'un petit peu d'amour L'agneau il était silencié Quand on l'a ingérié il n'a pas répondu Quand on l'a giflé il n'a pas répondu Il a passé un jugement toute la nuit les quatre tribunaux Et il n'a dit aucun mot Seulement à Pilate Quand il a dit On m'a dit que toi tu es le Christ et le fils de Dieu Et Jésus aussi lui a posé la question Tu le dis de toi même ou bien quelqu'un te l'a dit Il n'a pas répondu Pilate a essayé de poser la question Il n'a pas répondu Jusqu'à ce qu'il est sorti dehors Il a dit Mais je ne veux aucun péché chez cet homme Quel mal a-t-il fait ? Même son ennemi Jidas Il a dit je vends du innocent Vous êtes en train de faire le marché de votre soeur et de votre frère Vous êtes ici Vous êtes là-bas Vous voyez Vous voyez le frère Kabamba Vous voyez la femme du frère Kabamba Vous voyez les enfants du frère Kabamba Vous voyez C'est le marché Je ne sais pas si les gens comprennent Vous devriez venir chez votre frère comme dit la Bible Si vous rencontrez des chantants cantiques Priez Mais que quelqu'un vous fasse quelque chose A vous Ou à moi Nous éclatons comme un crapaud Nous nous gonfrons comme une vieille ouaille Et bien je te dis tout de suite S'il me marche encore comme ça Si les pieds Je ne retourne plus jamais dans cette vieille église là Non monsieur Dieu soit béni Alléluia Les Nazériens me recevront Les pèlerins de la sainteté M'accepteront Alléluia Je n'ai plus Je n'ai plus à le faire Très bien La colombe s'envole Alléluia Les pèlerins de la sainteté Les pèlerins de la sainteté Ils ont été Les pèlerins de la sainteté Les pèlerins de la sainteté Le prophète dit ceci Si quelque chose ne va pas dans votre église Vous quittez l'église Pour dire je reviendrai serment quand ça va terminer Le prophète dit Vous êtes la partie la plus coupable de l'église Vous deviez rester là-bas Pour battre la chose là-bas Dans le péché impardonnable Le prophète dit Quand vous le voyez partir là-bas Ils ont perdu l'esprit Ils ont pris l'esprit Laissez-les aller Quand vous voyez les gens diviser l'église Et les gens sortent Ils ont pris le Saint-Esprit Ils ont perdu l'esprit Dans le discernement de l'esprit Au paradis 34 Le prophète dit L'action du Saint-Esprit N'est pas de nous diviser C'est de nous unir Parce que le ministère du Seigneur Jésus C'est le ministère de la réconciliation Je ne sais pas Est-ce que les gens croient à la parole ? Moi je ne sais pas Les églises du message sont nombreuses ici Tu sais quoi ? Ces vieilles hypocrites fréquentent cette église là Eh bien je n'irai plus jamais Dieu soit béni Je n'irai plus là-bas Ils ont gardé ces vieilles hypocrites J'ai lu le paragraphe 76 Écoutez le prophète Et là c'est que cette chose vous frappe C'est le vieux loup qui gronde La colombe s'envole c'est vrai Alors le Saint-Esprit n'est plus là Ensuite vous vous demandez Ce qui se passe avec vous Je ne sais pas pasteur Les choses qui m'arrivent Vous vous demandez Ce qui se passe avec l'église Vous vous demandez Ce qui se passe avec vous C'est le paragraphe 77 Pourquoi n'avez-vous pris la victoire que vous aviez ? Vous avez changé de nature Vous êtes devenu un bouc Vous êtes devenu un agneau Vous êtes devenu autre chose qu'un agneau Mais c'est ça Est-ce que vous voyez encore des visions ? Vous avez encore des songes Où sont les prophéties aujourd'hui ? Où est l'esprit de discernement que vous aviez ? Les voix audibes que vous entendiez L'ange vous parlez Où est-il aujourd'hui ? Tu voyais les anges Est-ce qu'aujourd'hui tu les vois encore ? C'est toi qui priez Quand vous priez Dieu vous montre les choses Vous priez les malades sont guéris Mais aujourd'hui Vous êtes où ? Vous êtes où ? Voilà pourquoi vous avez perdu la victoire Où sont les vraies visions venant de Dieu ? Où est le Saint-Esprit ? Assemblée chrétiens de Kisangani Oh nous sommes la première église C'est nous le quartier général Où est le Saint-Esprit ? Où est la victoire ? Où sont les miracles que les prodiges aujourd'hui ? Il est où il y a une église Il y a une église Il y a une église Moi je ne le vois plus Il y a une église L'église et sa condition Vous devez recevoir ce véritable esprit Des douceurs Des douceurs Que le Saint-Esprit vous conduise Que vous puissiez aimer chaque pécheur Qu'il ou qu'il soit Si de tels sentiments s'eststarent dans votre cœur Quelque chose se produira Vous me direz bien frère Branham Il y a une solution Nous sommes tombés très bas Je suis au Parga 79 Est-ce qu'il y a une solution à cela ? Est-ce qu'il y a une solution à cela ? Est-ce qu'il y a une solution à cela ? Oui Devenez simplement un anion Et c'est tout Je voudrais terminer ici Dans l'église Dans l'église Dans l'église Dans l'église Même si vous terminez à 18h30 Il n'y a pas de pécheur L'église est sa condition L'église est sa condition Assemblée chrétienne de Kisangani est sa condition J'ai commencé à réfléchir sur l'église J'ai commencé à réfléchir sur l'église J'ai commencé à réfléchir sur les femmes et les hommes qui avaient le sida pour lesquels on avait prié Lui n'est resté chez moi 15 ans sans entrer à l'hôpital Quand on est venu l'épouser Moi j'ai eu peur Je les ai amenés moi-même à l'hôpital On a pris son sang On a mis là-bas Aucune trace Même pas de malaria Même pas de tifoïe Mais dans le sang de son mari Il y avait des infections C'est Dieu-là Qui guérissait le sida Qui guérissait la lèpre J'ai pensé Quand j'étais la troisième Une femme est venu On piquait les églises Son corps est la santé Elle avait la lèpre On disait son bras va se couper Elle était devenue sensible J'ai prié pour elle J'ai dit Seigneur Jésus Qui est le même hier C'est toi qui es avec Élise Agir sur cette femme Et elle est à l'hôpital Dès qu'on a essayé De piquer sa mère Nous sommes sortis Elle a crié On a fait des examens On n'est passé par les analyses On a raché sa peau On a envoyé à l'hôp On a envoyé l'hôp Où est ce Dieu-là ? Vous avez chassé Dieu ici C'est vous Vous et moi Vous avons chassé Dieu Vous avions une sœur C'était Micheline Mangoboa Elle était au couvent Elle était une sœur Elle était de la famille d'Anwarit Je l'ai enseigné au complexe Elle avait une sinisite Elle avait une sinisite sans souhaiter Je lui ai dit Toi Tu iras en enfer Elle dit non Moi j'ai sœur Dieu Moi j'ai dit Si tu as Dieu Que la sinisite soit guérie Elle n'était pas guérie Il se met la pré-livre vers moi Nous étions avec le pasteur dans ma maison Je lui ai dit Moi j'ai Dieu Je vais prier pour toi maintenant Dieu te guérie aujourd'hui Demain viens je te baptise Je l'avais sorti au couvent Là-bas Tout près des cliniques Ces femmes-là Ne m'aimait plus Même le prêtre qui était là Même le prêtre qui était là C'est pourquoi je fais le complexe Si vous ne savez pas Elle est venue J'ai prié pour elle Le sang s'est arrêté Le sinisite s'est arrêté On a envoyé à Nya Koundé On a examiné Et puis elle est revenue Elle dit Elle dit professeur Vous avez Dieu Vous allez me baptiser Et je suis allé la baptiser Ce Dieu-là Il est allé où ? Ce n'est pas la faute de Dieu C'est notre faute Moi et vous Gardez la langue Gardez la langue Gardez aussi votre tempérament Ça ne va pas comme ça Vous devez garder la langue J'ai lu cette partie Je t'ai mis Je voudrais parler Quand même A nos filles De la chorale Vraiment c'est terrible Est-ce que je peux dire ça ? Laissez-moi lire ça Venez lire ça Nous lisons Parti du paragraphe 80 Allez-y J'ai rencontré Une jeune dame L'autre soir À Cheveux-Port Continue Billy et moi Sommes allés quelque part Manger Un sandwich Après le service Une belle jeune femme Entre là Probablement une jeune fille De 20 ans Ou à peu près Elle était bien habillée Elle s'est assise Et je remarquais Qu'elle regardait Continuellement Dans notre direction J'ai simplement Continué à manger Quelques instants plus tard Une dame est entrée Elle a dit Bonsoir En s'adressant à elle Et je sais Je sais que Cette dame était Sœur Davies Et là-bas Elle Elle a dit Notre dame Du Life Tabernacle Je les connais bien Elle est venue vers moi M'a parlé un peu Et a continué son chemin Alors la jeune Une dame qui était assise En face de nous A dit Frère Branham C'était un bon message Ce soir Bonsoir Moi aussi Je suis allé Je suis allé Dans la chambre Je suis allé 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 Elle a répondu Oui Vous savez Frère Branham Ditelle J'aurais pu chanter Dans la chorale Mais Ils ont Une certaine Restriction Là-bas Elle a ajouté Oh J'ai fait tant d'années De chants Et tout J'ai chanté Des solos Et certaines choses Mais Je n'ai pas pu chanter Parce qu'il ne permet Pas qu'une femme Maquillée Chante dans la chorale J'ились Tu l'ingiti moi si oui à la tiba robe transparente à la tiba bilan bezala qu'il s'en auto à tibi qui l'a qu'il a dans zoto ayakou matawa ayemba baouy banjiming a balba amé c'est bon là yo continuez continuez tangaté j'ai dit et bien gloire à dieu pour le lait tabernacle papa m'a camouna le piquet bon anzambé pour la naïf tabernacle elle a dit ce que y'a un peu de loupa qu'il m'aura d'ambé on a moyen mois sur papou ya yembe salité église ya message et puis moutou à la tappa mati kouna zarkou yemba bilan bien bon d'engue et bien bien bon d'engue mounier est allé comme mounen bilan mouar papé c'est un combo voili gombo moni kala et à dima camby abadjip scandale lélo est allé l'icam bobo kamiso motemna yue beba papé c'est la bengou combo ana n'amédi ou sorna bagarre so ana bame expliqué n'aimer comme yo beaucoup comme si motimé web by expliqué n'ai paypal bina n'ai so c'est un bâle mons et de mouan atoukroboza mon christoté n'arimbrani s'usso si collo kuna bandekubaté bati kakakouanga sojibani n'ibaï bakouanga la bague zali kito ko alba funguli moko batia Sous-titrage ST' 501 C'est super vrai. 83. Elle a dit, Mais je vous assure, frère, je suis une chrétienne. 84. J'ai dit, Alors, soeur, rentrez chez vous et lavez-vous le visage. ... ... ... La vie de la mort. La mort on se rendait le mal. On se rendait le mal, il n'abandonait le mal. Il n'abandonait, il n'abandonait le mal. Les mursaient quantité, faire des kins, le mursait le malin. Il n'abandonait pas à toucher. il n'abandonait pas à toucher. le feu de mursait pas à toucher, C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai ajouté, voulez-vous me dire par là que vous laisseriez une chose insignifiante comme porter un peu de cette affaire sur votre visage ? J'ai ajouté, voulez-vous me dire ? J'ai ajouté, voulez-vous me dire ? J'ai ajouté, voulez-vous me dire ? 85 ? Maintenant, je peux vous prouver que c'est la vie du diable Je peux prouver qu'il n'y a rien d'un Ah, là ! L' bedrooms part에요 Le lit art à Paris Le lit art à Paris Le lit art On dirait, tu dis, tu dis-moi la signe ? Zé ! Tu ça a pris tout le baume, Tu peux me dire? L' washed, vous n'y pensez pas qu'il est Oui d'un A l'origine, c'était païen. Et tant que vous emportez, c'est une marque de paganisme. Tant que vous emportez, c'est une marque du paganisme. Quand on le sait qu'il est un petit britannique, qu'il est un petit öldé, il ne s'agit pas de lugedes... Du coup, l'un des rwandais subitent voilà. Ils latchent la chanson car ça n'est pas unулure de français. Je viens de rentrer de l'Afrique. Je suis allé dans la jungle des Otanto et j'ai découvert exactement d'où proviennent les boucles d'oreilles et toutes ces choses. Je suis allé dans la jungle des Otanto et j'ai découvert exactement d'où proviennent les boucles d'oreilles. Cette quantité de bijoux que vous vous mettez autour du cou et à vos oreilles, etc. J'ai découvert d'où cela provient. Cela vient des païens. C'est pas qu'il y a découvert d'où. à l'aubi ou yu li boke na bakamba ou yu tiakao na chingo bonu bako medala tachikoli ye moutazako sorobwe mbali ya meda te te narubie natuni oya zarek u sorola ezali mubali ya bije jechi vye mbali ya meda mubali ya meda wana ye azale kultangwa zaku mba meda azale kite répétez phrase 1 cette quantité de bijoux que vous vous mettez autour du cou et à vos oreilles et c'est à la libo kouan ya bakamba bati à l'oculat bonne chasse et bonabouti le balcan gai et tingwa au batik ingénie bati au soja zaku tima gregre gregre banyemba zaku tima et la bible ne veut pas qu'un chrétien soit un païen biblia lindite ette yo muassi mu kristo mubali mu kristo ozala mu pagano jean amoni a tabandé koumibali ya bazara bachinette ma boku bando moussou bazara bachinette nababa bumbi gona kingo moco na tunie oyo ezalu mita mayabama y karité albite passé zalu mita maté ezali kameme shena norba pesa gingai navi shena norba pesio latiam pour la nuit pour serra d'ingai aux biens il n'y est pas que vous êtes paillé parce que vous les faites mais vous en donnez l'apparence vous saviez à l'oubile à l'hôpital et théo aux aliments pagano peut-être aux aliments sara yango ca si l'engue la yo kouman yo kakaboyer moni c'était aux aliments pagans aux aliments talis salu l'engue n'aba pagane zokande fréberna matébiso à l'oubiboyer fouillé même l'apparence du péché à l'oubibot tima atalou l'engue pambé à l'issoumou botti ma moussa moussa mou paga kassin d'engue zokou bika na koutala yon dengo lati nandengue salibat toilet rayo toibika kak a l'occasale wanate à la tiki toko kassimoutima et c'est poly car a zéro à Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de nom. d'accord Je vous en donnez l'apparence, c'est parce que votre pasteur ne vous a pas dit la vérité. La Bible le dit. Je vous en donnez l'apparence, je vous en donnez l'apparence, je vous en donnez l'apparence. Je vous en donnez l'apparence, je vous en donnez l'apparence. Que Seigneur, débarrassez-moi de cet accès de colère. Débarrassez-moi de cet esprit de bouc. Donne-moi la douceur de la colère. Demandez cela à Dieu. Demandez pour vous-même. Pour même prier et réclamer. Si prier. Dieu veut que son aigri revienne à la douceur de l'agneau. Et la colombe viendra. Je vous en donnez l'apparence, je vous en donnez l'apparence.